Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder cette large unité. C'est un filtre de antenne, un UHF. La référence est SP668. Ce truc a été manifesté par Elmer. Ce truc a été installé probablement dans une station basée. Il y a un document ici. Nous pouvons voir la référence de la station. C'est écrit R.A.F. Je pense que c'est près de la T-Shed. Au front, il y a un manomètre. Ce truc doit être pressuré. Le maximum de pression est de 2 barres. De ce manomètre. Le manufacturer, ou ce manomètre, est Blondel. C'est écrit Alain Dacier. C'est-à-dire T-Blaid. Il y a un input pneumatique ici pour la pressurisation. Il y a un connecteur N pour l'input, le filtre. Et à l'autre côté, il y a un connecteur coaxial très spécifique pour l'output. Et là, il y a un connecteur D25 ici. À l'autre côté, il y a un nombre très large de roues. Les capacités. Ok, regarde ça. Petite capacité variable. Ok, nous avons en fait 4 arbre à la fonction. C'est un inductor, en ce moment, entre les capacités. Donc c'est fait par la roue ici, et il y a un couplissement entre chaque étape. Le couplissement est aussi variable, dépendant de la position du couplissement. Comme vous pouvez le voir ici. Nous pouvons voir que le couplissement est plus important pour celui-ci que pour celui-ci. Donc l'outil est ici, c'est un genre de transformeur avec un seul loup ici. Et ici il y a un ajustement qui permet d'adjuster les capacités. C'est très magnifique. C'est là, nous devons trouver un moteur de servomotor ou quelque chose comme ça. Nous devons avoir plus de détails sur le servomotor de celui-ci. Nous devons trouver un moteur de servomotor ici. Je pense que c'est un moteur de servomotor. Et nous avons ici une roue. Il y a deux apertures. Et nous pouvons voir deux diodes photo. C'est une détection optique. C'est la connexion au moteur. Donc il y a cinq roues, il semble. Nous pouvons voir les capacités passées. Nous pouvons voir les deux diodes photo. Et peut-être deux LED infrarèdes ou quelque chose comme ça. Nous devons trouver l'électronique. Il y a un code 79. Donc nous avons ici 40, 29. Je pense que c'est le counter. Donc nous avons trois d'entre eux ici. Et nous pouvons voir qu'ils sont connectés à ce connecteur. Donc je pense que l'input est de 12 bits de data, qui correspond peut-être à un preset de ces counter. Parce que ces counter sont probablement connectés à l'électronique du moteur. Et le moteur arrête quand l'outil de ces counter sont probablement 0. Donc pour moi ça fait sens. Et nous avons plusieurs flip-flops. D flip-flops ici. 40, 13. Et il y a un CA. 80, 46. Donc c'est un arbre de transistors bipolaires. Il y a une gate quadnante ici. Donc nous avons 40, 49. C'est un X-inverteur. Et ici nous avons un 555. 40, 01. C'est un quad Nord-Gate. Il devrait être intéressant de le faire fonctionner. Donc la réveillation de ces barres ne devrait pas être très compliquée. Ainsi nous avons aussi 4 transistors identiques. Nous pouvons voir quelque chose d'intéressant. Les réputés sont connectés ensemble. Donc c'est cette ligne ici. Ok, on a connecté le pin et on a aussi 4 diodes, donc ça semble être le moteur d'un moteur de décembre, le moteur dont je suppose que c'est un moteur DC, c'est en fait un moteur de décembre. On peut voir ici autres capacités de pass-through, c'est une très belle découpling. Nous avons ici plusieurs parties passives, probablement découpling pour l'application de l'énergie. Nous avons deux résistants, 75 ohms parallèles, un capaciteur électro-chimic, qui a vu dans les jours mieux. C'est ce qui semble être un diode. Oui, donc c'est probablement un diode d'un air. Nous pouvons voir ces résistants qui permettent de limiter la couronne à travers ce diode d'un air. Ok, et un filtrant de capacité à travers ce diode. Pour le test, je vais utiliser seulement les 4 msb bits, bits 8 à 11 ici. Il y a ici la sélection entre la couronne et la couronne, et ici il y a un bouton de poussage pour la sélection. Ok, donc nous allons commencer avec la couronne. Pour le moment, le code est zéro ici. Ok, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Ok, donc on va voir la haute haute, 0, 9, Ok, donc ici on a 5, Perfect. Pour le final test, j'ai montré cet adaptateur, C'est le PL259, un connecteur coaxial, J'ai ajouté ce pin ici, qui permet d'avoir un bon contact, Le diamètre de l'huile ici est de 5 mm, Et j'ai montré, comme vous pouvez le voir, Le nœud ici, afin de pénétrer un petit peu, dans cette pièce ici. J'espère que la misère de l'impedance n'est pas trop haute, Mais je pense qu'il sera ok, considérant la range de fréquence. C'est la fréquence de l'impedance de ce filtre, Configuration is 90% of the high range, let's see the minimum of the high range, 300 MHz, let's see the resolution, I will increase by 1, that is to say 10%. Ok, there is a difference of 10 MHz approximately, therefore the resolution of the center frequency of this filter is 100 kHz, it is the minimum of the low range. Approximately 211 MHz, but the frequency response is not very good, at the minimum frequency and also at the maximum frequency, ok so let's increase a little bit the frequency. A little bit more. Ok, the center frequency is 220 MHz, this seems to be the minimum frequency. Ok, so we can see that the frequency response is quite flat. The span frequency is 5 MHz, the bandwidth is approximately 500 kHz. There is a difference of 10 MHz exactly, for a variation of 10%, the resolution is exactly 100 kHz. I did the complete reverse engineering of this unit, I will give you some information regarding the schematics. So first we can see here 3 decimal counters, we have here 12 inputs. There is the clock signal here, which is linked also to the clock of the stepper motor, but there is the divider by 2 here. Ok, we can see the clock of the stepper motor here. There is an overflow output which permits to stop the motor, and this is the end of the second cycle. The first cycle permits to the motor to go to the home position, which is the reference position which is given by an optical sensor. For the low range, the motor stops at the end of the counting here. For the second range, it is the same except that there is another overflow here, which corresponds to a complete cycle here, that is to say 1000 kHz more. Ok, so there will be only one pulse in the low range, and two pulses for the high range. We can see here an important part of the schematic. So first I noticed during the reverse engineering that this output here, a pin 13, is connected to ground. So this is a routing error. This is not a big problem because it's a CMOS technology, the part is supplied with 5 volts per supply, so the short circuit current is quite small, approximately 10 mAh or something like that. But effectively in some circumstances it can be problematic because this can decrease the reliability of the part. So of course I cut this track here. Ok, so we can see that the input of this D flip flop is connected to the overflow of the counters we just have seen. So we can see that we have here the range input. So if we consider that the range input is at zero, therefore we have a low level at the output here. So this is the start signal. So the start signal permits to clear the output here, that is to say a high level on that line. Ok, so therefore in order to have a high level on that line, we need two pulses at this input here. Ok, so that is to say the first pulse corresponding to the binary coding and another complete cycle corresponding to 1000 counts. Ok, so this time is to have an offset of 100 MHz. If we consider now the first range, that is to say this line is at high level. In that case, the preset signal here, that is to set the output here at high level, that is to say low level on that line. In that case, a single pulse here permits to set this output to high level. So the start input is here. Ok, so this input should be at low level in order to have a new frequency setting. There is a monostable which is built around this D flip-flop. The output there is a positive pulse of 500 microseconds approximately. This signal permits to initialize different flip-flops. This is the clock generator for the motor and for the counters also. The clock generator uses a classic 555 here. It uses also the modulation input which permits to have a ramp. The ramp is required. It depends on the maximum torque of the motor and also the moment of inertia of the mechanical load. Ok, so we can see here we have an RC network. So this resistor permits to charge this capacitor. Ok, we can see that we have a time constant of approximately one second. So we can see the signal here across the capacitor. The capacitor is discharged at the beginning. Ok, so this is the start signal. And also when there is a change of direction at the beginning of the second cycle. So this is done by this second input here. This is the negative going pulse at the beginning of the second cycle. So there is another pulse generator here. Ok, which permits to generate another pulse here in order to discharge this capacitor. The last page concerns the stepper motor control, the second board. Ok, we can see the four power transistors here and the three willing diodes. The stepper motor is connected here. One important part is this D flip flop. The start signal here is connected to the reset of this flip flop. So this permits to have high level on that point and low level on the other point. So this permits to activate the stepper motor in one direction. The end of the first cycle is given by the optical sensor which permits to set this flip flop. So in that case the direction of rotation is reversed. And this gives the second cycle signal. The stepper motor will rotate until the final position is achieved depending on the binary input. The link of the complete schematic is given in the description of the video. That's all for this UHF filter. Thank you for watching and see you next time for another video. Bye bye.